Dès l'âge de 12 ans, je me voyais à l'UFC. De là, tout ce que je faisais tournait, et actuellement c'est pareil, tout tourne autour de ça. J'ai commencé par le Sambo Combat, un petit club dans ma région de base, et j'en ai toujours fait jusqu'à peu près 16-17 ans. Après, je me suis spécialisé dans d'autres disciplines, avec une grosse carrière, un gros background en lutte, et puis aussi en boxe anglaise, dans cette idée de faire des compétitions avant l'âge légal pour le MMA. Premier combat de MMA, un peu stressé, mais plein de confiance. J'avais juste envie de me connaître un peu plus ce soir-là, d'autant plus qu'il y avait mon papa dans le public. Heureusement pour moi, j'ai gagné ce soir-là. Le MMA, c'était vraiment différent de mon background en lutte ou en boxe anglaise. Tu as vraiment les petits gants, donc les frappes qui font mal quand tu n'es pas bien protégé. Donc dans les règles, c'était vraiment plus brutal, et c'était vraiment la réalité du sport, la réalité du combat, et puis surtout le fait d'avoir des entrées de combattants, un public, et puis un calme avant la tempête que tu retrouves nulle part ailleurs. J'ai toujours été très ouvert sur les autres, mais en réalité assez renfermé quand même, parce que j'étais dans mon délire, j'étais dans mon truc. Quand les autres sortaient en faire la fête, j'étais le dimanche, il y avait des compètes de lutte, donc le samedi soir, forcément, je me couchais à 10 heures. Du coup, j'ai eu vraiment un cursus, et vraiment, je me suis toujours attelé à devenir le meilleur. Donc en réalité, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que j'arrive à avoir un petit niveau aujourd'hui. À mes 18 ans, je pouvais m'entraîner une fois par jour. Maintenant, je peux quand même, de façon intelligente, passer à deux entraînements par jour. Du coup, de là, on passe plus sur du qualitatif et moins sur du quantitatif. Et de là, je peux être capable de faire deux entraînements de boxe dans la semaine, un entraînement de gym, deux entraînements de lutte, un entraînement de lutte à livrer, deux préparations, et enfin, deux sparrings où je me teste en combat. Ce que je préfère, en tout cas dans l'entraînement, c'est le sparring. Parce que c'est la guerre, et puis c'est quand même l'essence de ce sport. Un sparring plutôt dur, avec des petits gants, où on n'y va pas de ma morte, et surtout, où on va voir où sont nos limites. Donc dès le lendemain, savoir où travailler pour directement améliorer ce qui nous a échappé la veille. J'ai un côté perfectionniste qui me fait apprendre à observer l'adversaire et connaître ses combats par cœur, de façon à ce que je calque ma préparation dessus. Mais c'est encore un sport qui est un peu ronin, dans ce sens-là. Du coup, ça peut changer deux semaines avant. Donc il y a cette logique qui dit de faire très attention et être millimétré. Mais il y a à la fois cet instinct de combattant qu'on doit avoir, et qui nous pousse justement à accepter deux semaines avant un événement, un élément qui nous échappe. Quand on est confronté à une défaite, je pense que si on ne revient pas plus fort, malheureusement, on n'est pas fait pour ce sport de combat. La défaite en tant que telle, elle est un peu traumatisante pour l'égo, le pseudo-égo qu'on peut avoir. Mais sinon, il n'y a vraiment pas d'égo dans ce sport, dans le sens où on peut perdre sur tout et n'importe quoi. Le sport en tant que tel, ce n'est pas ce qui s'apparente au bonheur, mais plutôt un outil qui va te permettre de te connaître et surtout de t'ouvrir au niveau des voyages, au niveau des rencontres, au niveau de la dureté, de la rigueur que cette discipline recommande. C'est vraiment quelque chose qui borde, ça devient justement une philosophie de vie. Ce sport apprend déjà à être un homme. Et après, il y a cette part de rêve qui est de briller dans ce sport, écrire l'histoire, devenir une légende. Et puis voilà, après, chacun y trouve son compte. J'irai à l'UFC quand je me sentirai prêt. Pas tout de suite. C'est une question de ressenti. J'irai quand je pourrai prétendre au titre. Et pour l'instant, c'est un petit peu trop tôt. Pour moi, le mieux, c'est quand même de s'expatrier à un moment donné ou déjà d'avoir une base peut-être parisienne, mais d'aller faire ses préparations à l'étranger. Il ne faut pas rester en France, sinon il n'y a vraiment au haut niveau aucune perspective d'avenir. Je suis moi-même le sport, parce que c'est lui qui m'a tout donné. C'est lui qui m'a fait rencontrer les bonnes personnes, qui fait voyager, qui m'a fait ouvrir. Donc c'est vraiment une philosophie de vie à part entière. Sous-titrage Société Radio-Canada